... Aujourd'hui, quand on est salarié, bénéficier d'une production est une évidence. C'est tellement une évidence qu'on ne s'en rend même plus compte. En revanche, quand on fait le choix ou qu'on est contraint à adopter un statut indépendant, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour nous ? Aujourd'hui, pas grand-chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir ensemble à ce à quoi pourrait ressembler une mutuelle pour les indépendants. Avant d'appeler Marguerite Grandjean sur la scène, j'aimerais faire un rapide sondage avec vous à main levée. Qui, ici, est indépendant ? Vous êtes venus parce que vous êtes intéressés, je vois, par la mutuelle. On ne signe pas de contrat à la fin. Et est-ce que le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'une protection a pu être pour vous un frein au moment de vous lancer en tant qu'indépendant ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, une peur ? Oui ? Si oui, levez la main. Alors non, on n'a que des casse-coups ici. Ou des gens avec une super santé, super capitale santé, mais tant mieux. Je vais appeler Marguerite Grandjean. Marguerite Grandjean, elle est directrice d'études à WeShare. Et c'est elle qui va vous présenter les différents membres de ce panel. Bonne dernière session. Bonsoir. Alors, qui n'a pas du tout chaud, ici ? Hélène n'a pas du tout chaud, ben voilà. Moi, j'ai extrêmement chaud. Je pense que nos speakers aussi, mais on est quand même très contents d'être là avec vous ce soir. Je vais les appeler au fur et à mesure, d'autant plus qu'ils sont dehors et qu'ils prennent l'air. Tu veux les appeler ? Merci. Voilà, c'est la fin de la journée, on est un peu détendus. Alors, je vais commencer par appeler d'ailleurs Isabelle Hébert, qui, elle, est bien là. Isabelle Hébert, bienvenue. Installe-toi. Isabelle est, à la fin de la semaine, directrice générale de la MGEN, donc Mutuelle Santé, que tout le monde connaît. Et également, directrice des services innovants dans le cadre du rapprochement de la MGEN et de Harmonie Mutuelle, qui va avoir lieu le 13 septembre prochain. Voilà. Alors, je vais appeler les autres. J'arrive. Ils arrivent, très bien. On continue. Bon, du coup, je m'installe. Alors, Hélène a demandé qui parmi vous était indépendant. On en a ? Ah ouais, moi quand même, une bonne partie. Il y a des salariés parmi vous qui sont intéressés par le statut des indépendants. Ça nous fait plaisir. Alors, j'appelle Thomas Olivier, qui vient parmi nous, qui est en charge de l'économie collaborative et des pratiques émergentes à la Maïf, donc Mutuelle d'assurance, bien connue de chacun, et qui a largement contribué, et c'est pour ça qu'on le connaît bien à WeShare, au fonds Maïf Avenir. Donc, vous savez, le fonds d'investissement qui finance des startups collaboratives. Viens t'asseoir, Thomas. Et j'appelle également Arnaud Breuil, qui est coopérateur au groupe UP. Donc, le groupe UP, c'est un opérateur de titres financiers spéciaux, donc les chèques déjeuners que vous connaissez tous. Et une coopérative, ça peut-être pas beaucoup de gens le savent, de 3000 salariés aujourd'hui. Et je lui ai demandé comment je devais le présenter, il m'a dit coopérateur. Voilà, ça c'est l'esprit coopératif. Et puis, j'appelle enfin Inde Elidrici, qui est cofondatrice de WeMind, qui est une startup qui propose des services au freelance fondés sur la mutualisation. Donc, elle propose de façon hyper concrète, 4 services, donc le logement, donc un accès à une garantie logement, une couverture santé, notamment la garantie des revenus en cas d'arrêt maladie, des ressources juridiques, donc les factures impayées, les problèmes, du RSI, ce que tout le monde connaît, et puis également un comité d'entreprise. Alors, WeMind, c'est quand même 16 000 membres depuis l'été 2016, donc c'est pas rien. Et il se revendique comme le guichet du freelance. Alors, pour vous introduire un peu le sujet, on parle ici du travail des indépendants, on parle d'une évolution sociétale qui est forte, puisqu'on a, pour vous citer un peu de chiffres, en gros, depuis 2003, on a 500 000 travailleurs indépendants de plus, donc ça monte à 2,8 millions, et c'est exactement 10% des actifs en France, qui sont 28 millions. Donc, on est quand même sur des vraies tendances. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? En fait, on a un paysage d'acteurs sur la protection sociale qui est très différent, et donc je vais vous demander après comment vous positionnez là-dedans. Et la question qu'on se pose tous, c'est la raison pour laquelle on est là. Pardon pour le bégaiement, je suis un peu fatiguée, c'est la fin de journée. C'est la raison pour laquelle on est là, c'est pourquoi et comment on peut accompagner, en fait, des travailleurs qui sont non seulement indépendants, mais qui sont aussi des nouvelles formes de métiers. Ils incarnent des nouvelles formes de métiers, des nouveaux métiers, des nouvelles formes de revenus, des nouvelles sources de revenus. C'est tout ça sur quoi on s'interroge. Parce qu'en fait, autrefois, c'était qui les travailleurs indépendants ? C'était les avocats, les médecins, les professions libérales. Donc, eux, aujourd'hui, n'ont pas de problème de couverture sociale. Aujourd'hui, on parle des fameux consultants infographistes, graphistes tout court, informaticiens, et puis également les travailleurs collaboratifs, donc tout ce qui est chauffeur Uber, livreur Deliveroo. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux métiers avec une couverture sociale et des besoins, surtout, qui ne sont pas forcément garantis. Alors, du coup, ma première question, et je vais vous demander d'abord à Isabelle de réagir, et ensuite, je vais vous demander de réagir en fonction de ce qu'elle dit, donc de rebondir, tranquillement. De façon générale, en fait, quelle est votre perception du travail indépendant et surtout de la protection de ces travailleurs indépendants ? Peut-être, alors, l'entreprise ou les entreprises que je représente, ce ne sont peut-être pas les premières que vous attendriez à WeShareFest, mais si, selon toute vraisemblance, à la fin de l'été, en septembre, on devient le premier acteur de protection sociale en France, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vouloir être un leader de la protection sociale au sens large et ne pas chercher à comprendre quelles étaient les évolutions du travail, parce que les évolutions du travail, c'est forcément les évolutions de la protection sociale. Donc, on a un peu travaillé sur le sujet, on a regardé ce que vous avez publié récemment avec Upwork, et pour nous, l'évolution du travail et la montée en puissance du travail indépendant, c'est l'arbitrage entre la liberté et la protection. La liberté de choisir le temps où on travaille, parfois beaucoup plus que si on n'en a pas la liberté, le temps où on travaille, le lieu où on travaille, les gens avec lesquels on travaille, le sujet sur lequel on travaille, et parfois en contrepartie de ça, moins de protection. Une forme d'indépendance, moins d'assurance, si je peux dire. Alors, tout à l'heure, vous avez demandé qui est indépendant dans la salle, vous êtes plusieurs à être indépendants, mais vous étiez surtout des jeunes indépendants. Donc, dans la vision qu'on a entre parcours de vie, pro, perso, parcours de protection sociale, le choix liberté-protection, il est aussi fonction du moment où on est dans sa vie. Donc, quand on sort de l'école ou que pendant qu'on est à l'école, on crée une start-up, on crée une boîte et qu'on est indépendant, c'est une chose. Et peut-être qu'on accepte d'être ce que nous, on appelle « young invincible ». Il ne m'arrivera jamais rien parce que je suis indestructible et je préfère utiliser les 20 euros que j'ai pour m'acheter un pack de bière plutôt que pour aller me faire un ciné ou un concert, plutôt que de l'utiliser pour une complémentaire santé. Mais quand on a un ou deux enfants dans les carcites à l'arrière de la voiture, enfin d'abord qu'on se marie et que sa femme n'est pas forcément dans la même logique, on a des enfants dans le carcite, etc. L'évolution du ressenti entre liberté et protection n'est pas forcément exactement le même. Donc ça, c'est évidemment un premier constat. Il y a une chose qui est intéressante, je ne sais pas si vous l'avez suivie, au-delà des indépendants et des start-upers qui peuvent vouloir trouver la bonne protection sociale, il y a aussi les grandes entreprises qui s'intéressent à la protection sociale et au devenir de leurs collaborateurs qui pourraient devenir start-upers. Si vous regardez le site du Syntec numérique, le Syntec c'est la fédération des entreprises du numérique, donc des très très grandes entreprises, il y a eu la signature d'une convention aujourd'hui sur le constat qu'au-delà des opérateurs de protection sociale qui sont référencés pour être opérateurs des salariés de cette branche, de plus en plus de ces salariés partent vers l'indépendant et le start-up. Et donc la branche elle-même se dit il faut que je m'interroge sur le sujet de ces salariés qui vont ailleurs. Donc le sujet de la protection sociale des indépendants, ce n'est pas juste entre guillemets le sujet de la protection sociale des indépendants par les indépendants, ça intéresse aussi les grandes entreprises qui de plus en plus voient une évolution de leurs besoins. Et donc ça, en particulier dans le groupe sous l'égide d'Harmony Mutuelle qui est en processus de rapprochement avec MGEN, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Oui, en fait c'est vrai qu'on ne parle pas forcément que du travail indépendant, mais plutôt de l'évolution de grande entreprise à petite entreprise, à start-up, à indépendance. C'est-à-dire qu'on parle plutôt de carrière non linéaire et d'évolution et du coup de portage de droit d'une situation à une autre. Ok. Est-ce que l'un de vous veut réagir ? En particulier, Inde ? Oui ? Je commence par les femmes. C'est bien. Quelle parité dans ce panel. Alors, moi j'ai la conviction que la protection sociale, c'est un sujet déjà qui est important en France. C'est très particulier à la France. Quand on regarde les Etats-Unis par exemple, le sujet de la protection sociale, il n'est pas du tout abordé de la même façon. Et donc, du coup, en fait, en France, on pense que la protection sociale, il faut qu'il y en ait, et que c'est un socle, en gros, de solidarité nationale. Ça, c'est un point qui est, pour moi, hyper important, et qu'on retrouve, quelles que soient les générations, c'est-à-dire que dans les générations plus âgées, et y compris dans les générations plus jeunes, et c'est quelque chose qui est hyper positif et qui nous porte à essayer de proposer de la protection sociale. Parce qu'en France, on est dans un pays où on croit à la protection sociale et à la mutualisation entre les personnes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, le deuxième point, c'est que je pense qu'on ne peut pas aborder la protection des indépendants comme celle des salariés. Pourquoi ? Parce que la protection sociale des salariés est une protection sociale obligatoire, c'est-à-dire que vous avez des structures qui représentent les salariés, qui sont les syndicats, qui négocient avec le patronat, et qui donnent lieu à la création de la protection sociale. Et cette protection sociale, elle est financée par les patrons, donc ce sont eux qui payent, et donc le salarié, il a un salaire net, et dans ce salaire net, on a prélevé des cotisations patronales, on a prélevé des cotisations salariales, mais tout ça, en fait, c'est assez transparent, ce qui fait que quand on est salarié, on bénéficie de la protection sociale, mais en gros, sans savoir comment ça marche. Donc, c'est comme quand vous habitez chez vos parents, quand vous êtes petit, il y a toujours à manger sur la table, mais comment on fait les courses, comment on gagne de l'argent, et tout, c'est pas trop votre problème. Quand on est indépendant, la situation est complètement différente. En fait, quand on est indépendant, la protection sociale, elle n'est pas du tout pareille, et donc la protection sociale, elle repose sur le fait que chaque personne va aller chercher sa protection sociale, et va la financer. Et là, du coup, c'est l'exemple du ticket de cinéma, et de la bière, etc. C'est de très bons exemples, parce que c'est exactement ça. Et donc, nous, on a essayé d'intégrer cette démarche au cœur de notre activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dire aux gens « Eh bien, voilà, il faut que vous ayez ça, et donc, voilà, signez-la, en fait. » Ce qu'on fait pour les salariés. Les salariés, quand ils arrivent, ils signent un contrat de travail, tout ça est inclus dedans, il n'y a pas vraiment le choix. Quand on est indépendant, en fait, nous, on est obligé d'écouter les préoccupations des indépendants. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Et du coup, on a monté ça, c'est pour ça qu'on est une start-up, on est dans une démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on a des gens en face de nous qui sont des clients, et donc, du coup, on leur dit « Mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? » Et donc, ils nous disent « Je veux que vous m'aidiez à trouver un logement. » « Ça, c'est super important pour moi. » Et donc, du coup, c'est quasiment le sujet prioritaire pour WeMind sur lequel on travaille. Et après, on essaye de créer de la mutualisation. Donc, la question, c'est « Les gars, qu'est-ce que vous êtes prêts à payer en commun pour être couverts ? » Et bien, la réponse, elle n'est pas aussi simple que pour les salariés. Parce que chez les salariés, en fait, tout le monde va avoir la même couverture, alors que chez les indépendants, tout le monde n'est pas prêt à mettre le même budget, tout le monde n'a pas envie d'avoir la même couverture. Et donc, du coup, on va devoir construire quelque chose qui est de l'ordre de la mutualisation. Je le répète, c'est une valeur profonde qu'on retrouve chez les indépendants. Il n'y a pas de sujet, ils ne sont pas pour l'individualisation à outrance, mais ils en veulent quand même. Ils ne veulent quand même pas avoir forcément la même chose que tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas cotiser exactement de la même façon que tout le monde. Et c'est pour ça que nous, on a cette démarche qui est vraiment d'écouter les indépendants et d'essayer d'adapter à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils souhaitent. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on part des besoins utilisateurs, ce qui est assez classique dans le langage start-up, mais en restant dans le cadre des valeurs françaises universalistes, c'est-à-dire les droits universels, les droits de la personne. Donc, on est un peu dans le cadre de la flexi-sécurité, en fait, c'est la flexibilité et la sécurité. On en revient là. Moi, je voudrais enchaîner avec Arnaud parce que je sais que les syndicats, notamment en France, ont mis du temps à se rendre compte de la réalité des évolutions du travail indépendant. Il y a eu beaucoup de critiques, justement, par rapport à ce que tu disais, Inde, du fait que dans le cadre d'un modèle comme celui dont tu as parlé, il n'y a plus de négociation. Donc, il n'y a plus de jeu de pouvoir ou de rapport de force entre, disons, salariés-travailleurs, prolétaires, si j'ose dire, et ceux qui donnent les revenus. Donc, je sais aussi que la position du group-up n'est pas tout à fait celle-là. Donc, j'aimerais bien entendre Arnaud là-dessus. C'est un gros débat. Oui, c'est un gros débat il y a quelques mois de ça tous les deux. Pas tout à fait dans cette ville. Mais, non, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, mais très, très brièvement et je vais vite revenir à la question que tu poses. Simplement, se souvenir que le mutualisme et le coopérativisme, ils sont nés dans un contexte qui était celui de l'Europe qui s'industrialisait au 19e siècle et qui était, en fait, déjà à l'époque, la réponse à des besoins nouveaux auxquels les populations de travailleurs étaient confrontées. Et ils se sont organisés, ont créé des liens de solidarité entre eux pour pouvoir permettre d'apporter des réponses aux problèmes sociaux auxquels ils étaient confrontés. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître le mutualisme pour ce qui était de la protection sociale en général. On ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, le coopérativisme qui est d'abord aîné notamment du côté des coopératives de consommateurs puis, enfin, des coopératives de production. Et donc, le group-up que je représente, qui effectivement est une société coopérative et participative, est un groupe qui s'est construit sur ce monde-là, en tout cas, sur l'héritage de ce monde-là qui a été créé dans les années 60 pour pouvoir apporter avec les organisations syndicales de salariés des réponses. Alors, on est né sur le chèque déjeuner, mais depuis, on a développé un certain nombre d'autres produits et de services pour atteindre une palette très très large de services qui sont apportés aux travailleurs et qui permettent en concertation, en coopération avec les organisations syndicales de salariés d'essayer d'imaginer les réponses aux besoins qui sont ceux des travailleurs. Et je précise bien des travailleurs parce qu'effectivement, la question que nous nous posons, et là, ça renvoie exactement à la même réflexion que Harmonie peut avoir aujourd'hui, c'est dire, mais ce monde, il évolue, il est en profonde mutation. On interroge nos parties prenantes que sont les organisations syndicales et on leur dit, mais finalement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de commencer à réfléchir au monde d'après sans porter de jugement sur est-ce que c'est bien ou mal que le travailleur ou l'auto-entrepreneuriat se développe parce qu'on sait qu'il y a eu pendant très longtemps effectivement un peu de retard à l'allumage de la part des organisations syndicales de salariés quant à l'analyse qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle limitait l'auto-entrepreneuriat au statut d'auto-entrepreneur version française, donc avec une protection sociale vraiment à minima ou à l'inverse, des gens qui finalement étaient dans de l'auto-entrepreneuriat subis et pour lesquels elle demandait une requalification, donc en fait elle demandait à ce que ces travailleurs-là redeviennent dans le statut de salarié pour pouvoir bénéficier des protections dont bénéficient les travailleurs salariés et notamment dans le champ de la protection sociale. Donc les questions que nous nous posons aujourd'hui et donc je reviens à celle que tu te poses et c'est aussi la conséquence de cette évolution de la part des organisations de travailleurs et donc notamment les organisations syndicales de salariés, c'est de se dire quelles sont les réponses concrètes que l'on peut apporter à ce monde du travail qui est en complète mutation, que le numérique mais aussi les usages ont complètement révolutionné, l'économie de plateforme et donc nous on est vraiment dans cette réflexion ouverte d'essayer de trouver des liens de collaboration avec ceux qui sont des spécialistes de la protection sociale pour faire corps et recréer des liens de solidarité et faire que ces freelances qui sont effectivement souvent seuls, qui ont tous les avantages de la liberté et de l'indépendance soient capables aussi parce que c'est une demande de leur part de créer des liens de solidarité et des structures qui leur permettent de trouver des droits sociaux nouveaux qui répondent à ces situations sociales qui sont nouvelles, en tout cas qui sont encore aujourd'hui insuffisamment appréhendées par le droit normatif. Oui, en fait ce qui est extrêmement intéressant dans toute cette histoire c'est que tu parlais de liens sociaux et en fait en effet ce que tu dis c'est qu'il existe des formes historiques de liens sociaux de mutualisation donc coopératives mutuelles syndicats et ça évolue et en même temps notre culture est aussi fondée là-dessus. Donc moi je vous encourage vraiment à aller creuser un peu l'histoire des coopératives des syndicats c'est passionnant même pour les entreprises classiques ça a des vrais impacts aujourd'hui et ce qui est passionnant c'est de voir comment ces modèles évoluent. Donc WeMind en est un représentant on a aussi Smart dans la salle qui en est un autre représentant c'est des modèles à mi-chemin entre le coopératif la réponse à des services concrets qui va aussi vers une individualisation je dirais profonde de nos rapports au travail et à la société et sur cette question justement d'évolution un peu plus profonde sociétale j'aimerais bien entendre la vision de Thomas. Merci bonjour à toutes et à tous merci pour cette dernière question parce que sinon j'aurais répété ce qu'ont dit mes homologues juste avant et ça permet peut-être aussi d'élargir le champ c'est vrai que tout ce qu'on fait à la Maïf en général sur les nouveaux usages des pratiques émergentes est motivé par l'envie de s'engager dans un projet de société qui nous dépasse qui dépasse les propres intérêts de la Maïf je ne vais pas faire toute l'histoire de la Maïf sinon on en a pour toute la nuit et il fait beaucoup trop chaud pour rester là toute une nuit mais quand on sait quand la Maïf a été écrite en 1934 le projet de nos fondateurs était de pouvoir aider accompagner tous ceux qui participaient alors c'est un très grand grand mot que je vais dire mais à l'édification de la personne et du coup à cette époque là l'édification de la personne ça passait par l'enseignant donc le projet était de se dire comment on accompagne avec quelque chose de plus proche de ce qu'ils sont de plus contextualisé comment on approche les enseignants en les protégeant en les rassurant enfin plus de 80 ans plus tard bientôt 90 à travers ce qu'on découvre grâce à WeShare grâce à plein de partenaires grâce aux start-up depuis maintenant 4-5 ans donc on est en train de changer notre ADN on se transforme mais on se rend compte aussi d'une forme d'évidence entre ceux qui apprennent et ceux qui entreprennent c'est à dire qu'aujourd'hui l'édification de la personne tout à l'heure il le disait dans le tribunal juste avant en fait c'est des gens qui sont en recherche d'aspiration de réalisation de soi qui veulent faire autre chose qui veulent presque répondre à cette question philosophique du devient qui tu es et on trouve que c'est intéressant de se pencher sur tous ces gens là parce qu'on a notre rôle à jouer et on peut nourrir ce projet de société avec eux et en ayant l'humilité de reconnaître que d'autres que nous ont compris avant nous leurs besoins leurs spécificités donc on le fait en essayant de trouver notre place en étant peut-être le partenaire de partenaires qui travailleront avec ces gens là ou d'apporter des services complémentaires pour aller au-delà simplement de la protection assurantielle sur ce public là mais aussi d'apporter des services et tout simplement essayer de nourrir et de répondre à leurs aspirations alors moi j'ai entendu plein de choses flexibilité sécurité liberté sécurité projet projet de société ça j'aime beaucoup en effet le fait de le replacer là-dedans parce que il y a toute cette tendance d'essayer de retrouver du sens et en fait ça passe aussi par la structure qu'on adopte et les choix qu'on fait même dans nos choix à nous de mutuel comme nos choix bancaires par exemple et il y a une question quand même qui me brûle les lèvres c'est comment vous vous allez adresser ce problème déjà alors WeMind a une solution qui est du coup la raison d'être de l'entreprise j'aimerais bien aussi savoir pour les autres comment vous voyez les choses et comment vous voyez le paysage en fait de ces différents modes d'organisation des liens sociaux demain qui veut commencer Isabelle nous on peut le regarder à la fois on touche tous les types de risques et toutes les populations pour la protection sociale des grandes entreprises aux petites des TNS aux fonctionnaires du territorial à la fonction publique d'état tout type de public donc pour nous cette population là est un type de public dans une sorte de vente B2C sur lesquelles on est en contact direct avec eux parfois à travers des supports et des partenaires de communication mais on peut avoir un échange direct et proposer des solutions en direct ensuite il y a un autre canal qui peut émerger ce que je décrivais tout à l'heure qui est pas nécessairement aller en direct vers l'Indep mais travailler à travers l'entreprise où ils sont actuellement ou l'entreprise qui travaille avec eux comme un B2B2C pour lui proposer une solution je suis Atos je suis Sterea j'utilise des Indep de plus en plus qui sont soit mes anciens collaborateurs qui peut-être un jour reviendront chez moi et je veux leur assurer une forme de portabilité aller-retour aller-retour s'ils le souhaitent soit j'utilise des Indep parce qu'ils ont une expertise particulière et ils ont juste pas envie de venir bosser chez moi donc au lieu d'aller nous acteurs de protection sociale les toucher directement on peut les toucher à travers leur partenaire et leur écosystème finalement c'est un peu ce que à une très très lointaine époque les industries de l'automobile faisaient aux Etats-Unis où quand ils vendaient un contrat de protection sociale à un Chrysler ils vendaient aussi à toutes les entreprises qui travaillaient avec Chrysler sur les pièces donc il y a une façon de proposer des solutions en direct comme à tout autre type de population un jeune, un fonctionnaire etc. et aussi à travers les entreprises qui peuvent soit les héberger un temps dans leur vie professionnelle soit les laisser essaimer donc du coup ça c'est un renouveau des liens de salariat qui mettent quand même un lien entre les entrepreneurs ou les indépendants et les grosses entreprises qui les emploient c'est bien ça ? et je pense que les grosses entreprises progressivement on sent depuis quelques mois émerger ce sujet là nous encore une fois en tant qu'un des trois opérateurs référencés pour le Syntec qu'ils voient que c'est pas un choix en fait qu'il faut qu'ils s'intéressent à l'évolution du marché du travail et de ces populations qui rentrent qui sortent des expertises particulières ils peuvent pas juste vivre leur vie de leur protection sociale à eux sur leurs salariés à eux mais il faut qu'ils regardent autour donc ça je pense que c'est très nouveau ça existe sur cette activité là mais ça va sans doute se développer sur d'autres conventions collectives de branches mais en fait c'est vrai qu'il y a une tendance qui est très intéressante c'est que les grandes entreprises s'intéressent de plus en plus au travail indépendant parce qu'elles se rendent bien compte que c'est les seules valeurs en fait les seules compétences qu'elles peuvent trouver aujourd'hui donc pour elles ça devient un vrai enjeu j'ai entendu des gens qui me parlaient de mosaïque de formes d'emploi ce qui fait qu'il y a des questions administratives il y a des questions juste de relations avec ces personnes là qui sont pas les mêmes donc ça c'est vrai que c'est un véritable enjeu donc j'entends une première solution je passe pour changer un peu un homme alors je demande à Thomas c'est des solutions concrètes qu'on a alors moi j'aime bien dire qu'on se définit par ce qu'on fait mais aussi ce qu'on fait pas donc je me permettrais de dire des choses qu'on ne fait pas dans ce qu'on fait je le disais on croit beaucoup aux logiques d'écosystème donc nous on essaie de s'appuyer sur des partenaires qui sont en proximité et en relation quotidienne avec les freelancers les indépendants pour tout simplement qu'ils puissent nous en dire voilà Maïf le rôle que vous pourriez jouer donc de façon extrêmement concrète on lance là une plateforme avec des partenaires dont Mutinerie et la start-up Nidelp dans lequel en fait on va à travers eux s'appuyer sur eux pour qu'eux puissent proposer à leurs membres une assurance adaptée en fait justement aux besoins des indépendants et en assumant ce qu'on sait faire aujourd'hui ce qu'on ne sait pas faire ce qu'on devra faire plus tard pour répondre à tous les besoins du coup on est vraiment dans cette courbe d'apprentissage qui est extrêmement nécessaire pour des acteurs comme nous qui justement voulons travailler sur ce projet de société donc on fait cette plateforme là on fait aussi une plateforme on collabore pour une plateforme de gestion de contenu qui s'appelle Amédée dont vous pouvez voir un peu de publicité sur notre chill-out là au Fest qui est tout simplement en fin de compte le génie des indépendants grâce auquel ils peuvent trouver des réponses à des questions qui peuvent se poser et pour prendre un exemple de ce qu'on ne fait pas parce qu'on l'a un petit peu en trame de fond dans ce qu'on est en train de dire là sur le côté un peu état-providence le contrat social qu'on aime bien des fois opposer à justement le post-salariat va détruire tout ça alors que je pense enfin je me trompe peut-être mais je pense qu'on a tous ici la conviction de se dire que non c'est pas du tout opposable mais que c'est plutôt une évolution à faire nous on veille en fait à ne pas détricoter ce qui existe déjà on veille à ne pas s'engager dans des projets qui viendraient précariser justement ces indépendants et tu le disais aussi tout à l'heure et ce qu'on a de t'or citer deux fois de suite mais sur ceux qui choisissent et ceux qui subissent ce travail indépendant donc on a refusé d'accompagner des plateformes qui cherchaient en fin de compte une forme de dispositif assurantiel permettant de responsabiliser davantage des travailleurs cachés qui en fin de compte avaient un lien de subordination mais pour dire que malgré tout ils étaient protégés par exemple ce genre de citations on en a beaucoup et on les refuse donc on a deux autres solutions moi j'essaie de regarder des solutions concrètes et j'aimerais bien aller vers Ind pour que tu nous racontes j'ai un peu explicité les quatre services que propose WeMind mais j'aimerais bien que tu nous parles de ce côté distributeur en fait qui est WeMind c'est à dire qu'il ne s'agit pas encore une fois de réinventer les choses qui existent mais plutôt de les mettre en forme absolument en fait nous on est alors je ne vais pas dire qu'on est paresseux mais en fait on aime bien s'appuyer sur des gens qui ont d'autres compétences que nous et quand je vois les personnes autour de cette table en fait on a tous des compétences qui sont complémentaires et nous en fait on s'est positionné sur quelque chose qui est cette démarche entrepreneuriale qui est que je parle au freelance c'est à dire que moi je ne vais pas passer par des entreprises par des partenaires etc mon objectif c'est de m'adresser directement au freelance et donc du coup comme on a réuni on a plus de 10 000 enfin tu disais tout à l'heure les chiffres on a vraiment beaucoup beaucoup de freelance qui nous rejoignent on a la capacité d'échanger avec eux directement et on a la capacité de les interroger par sondage et donc de savoir réellement ce qu'ils veulent et donc du coup nous on a cette posture là c'est à dire qu'on veut être le guichet où ces personnes elles vont arriver et elles vont nous dire ce qu'elles veulent et on va construire ces choses là maintenant comment on construit on construit avec l'écosystème qui est autour dans l'écosystème il y a l'état l'acteur premier acteur de protection sociale enfin en tout cas les pouvoirs publics c'est le premier acteur de protection sociale il y a les assureurs et il y a toutes les sociétés de service parce qu'en fait alors moi je viens du monde de l'assurance c'est assez particulier comme d'autres personnes autour de cette table ou des mutuelles mais en fait aujourd'hui on ne peut pas être que ça c'est à dire qu'on a une personne en face de nous quel est son besoin et on va traiter son besoin dans sa globalité et c'est pour ça qu'on a construit des choses qui étaient en fait qui avaient l'air d'avoir rien à voir entre elles c'est à dire que par exemple on a créé un comité d'entreprise qui permet d'aller au cinéma au MK2 qui n'est pas loin pour 30% moins cher on me dirait quel est le rapport avec la mutualisation il n'y en a aucun mais par contre quand on rassemble des indépendants en fait on a un pouvoir de négociation qui est le pouvoir de négociation vis-à-vis du MK2 par exemple et donc du coup MK2 va nous faire tout simplement le même tarif que ce qu'il pratique vis-à-vis des comités d'entreprise de la MAIF ou de la MGEN enfin voilà et donc du coup on va avoir ce poids de négociation là et on n'a pas vocation nous à remplacer tout le monde on n'est pas là pour ni détricoter ni détricoter ce qui existe déjà et ce qui fonctionne ni remplacer tous les assureurs et tous les prestataires de services donc on a une vocation à être une plateforme plateforme de services dans laquelle vont venir se greffer des prestataires qui eux ont une compétence que nous on n'a pas et on va travailler ensemble pour construire le meilleur service et en fait le freelance quand il fait partie de WeMind il a accès à tout ça dans une interface web sur le mobile hyper simple voilà c'est un abonnement en ligne c'est vraiment hyper simple et donc on se positionne comme ça dans l'écosystème disons comme étant un peu la voie dans une logique très entrepreneuriale c'est à dire qu'on a juste vocation à dire voilà ce que nous disent ces freelance on le fait aussi avec nos valeurs c'est à dire que s'ils nous disaient je sais pas moi allons faire des choses qui ne nous conviendraient pas on ne les ferait pas évidemment mais on a vocation à être en fait ce hub là et en partenariat en fait donc on aime beaucoup être en partenariat avec des espaces de coworking avec des assureurs avec des prestataires de services qui s'intéressent de plus en plus c'est ce qui est formidable enfin je vous entends depuis tout à l'heure mais quand on a démarré le projet il y a deux ans et qu'on parlait des auto-entrepreneurs il y avait des assureurs qui ne voulaient pas en entendre parler et là maintenant il y a vraiment quelque chose qui évolue et qui se passe et qui fait qu'on est capable de structurer une offre avec des partenariats et qui donne leur place qui donne sa place à chacun en fait un hub un hub très bien en fait j'aurais tellement de choses à dire mais je vais essayer de me limiter à deux une qui sera la réponse concrète que nous on peut apporter au freelance donc vous savez qu'on est né en développant des produits et des services et celui qui est historique c'est celui des titres repas et qu'à l'époque ça s'est accompagné d'un travail important puisque l'entreprise a été créée en 64 et l'ordonnance qui a permis les mesures d'exonération sur les cotisations sociales et fiscales qui a permis effectivement le démarrage et le décollage du titre Europe 1 en France elle n'a été prise qu'en 67 et donc pendant trois ans on a eu quelques militants il faut les appeler comme ça avec leur valeur et c'est aussi pour ça qu'ils avaient créé une société coopérative et participative à l'époque on disait société coopérative ouvrière de production et qu'ils ont en travaillant on dirait aussi du lobby aujourd'hui en tout cas ils ont oeuvré auprès des pouvoirs publics les gouvernements pour faire évoluer le droit faire évoluer la réglementation la législation sociale et fiscale pour permettre notamment aux salariés des TPE et PME d'accéder à ce nouveau droit et le travail qu'on fait aujourd'hui est exactement le même à l'égard des travailleurs indépendants c'est d'essayer de trouver les solutions qui vont pouvoir permettre de rendre attractif un dispositif comme le titre Europe 1 mais il n'y a pas que celui-là ça peut être aussi celui des titres de services des CESU pour pouvoir accéder à des services et donc bénéficier sur ces revenus d'exonération de formes diverses et variées donc ça c'est un travail qu'on a entamé qui est un travail concret qui touche effectivement à notre activité directe et donc à notre métier historique d'émetteur de titres et puis il y a l'autre aspect qui est plus l'aspect sociétal c'est le fait que en tant qu'entreprise coopérative en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire on cherche à promouvoir les modèles dans lesquels nous nous développons et je pense qu'aujourd'hui il y a effectivement un certain nombre de modèles il y a WeMan il y a Smart qui sont effectivement des réponses très très concrètes qui sont apportées à la situation des travailleurs indépendants des freelance et c'est aujourd'hui comment cet écosystème d'acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent s'organiser pour favoriser et apporter des solutions en termes organisationnels aux travailleurs indépendants ou freelance et je pense notamment aux coopératives d'activité et d'emploi qui est un modèle dont on fait effectivement énormément la promotion parce que c'est un modèle hybride qui permet à des personnes qui sont effectivement en situation d'auto-entrepreneuriat qui souhaitent démarrer une activité dans un domaine qui n'était pas forcément leur domaine de prédilection à l'origine qui ont envie de se lancer dans l'aventure mais qui ont conscience que ça ne va peut-être pas être nécessaire pour les faire vivre dans un premier temps et donc la coopérative d'activité et d'emploi pour le travail que l'on fait ça permet effectivement d'avoir le statut de salarié et donc d'avoir cette situation un petit peu hybride mais en même temps dans la coopérative d'accéder à la protection du salariat et en même temps de créer du sens et de mutualiser un certain nombre de fonctions qui sont essentielles au développement de cette même activité donc voilà les deux champs un champ plus sociétal organisationnel qui nous positionne en tant qu'entreprise coopérative militante et puis de l'autre côté tout simplement le fait qu'on est là aussi pour essayer de développer des solutions qui correspondent à l'évolution des besoins des travailleurs concernés tu voulais réagir Isabelle avant de ouais en fait ça me fait penser à quelque chose quand on dit protection sociale c'est pas que forcément des sous en fait c'est à dire que de plus en plus il y a l'aspect financier et il y a l'aspect qu'est-ce qu'on en retient en termes de de services purs et donc on a ce que dans un monde assurantiel on appelle en nature donc dans un contrat pour un indep il y aura une couverture articulée avec le régime obligatoire et la sécurité sociale il y aura une couverture il m'arrive ça on me rembourse ça mais de plus en plus ce qui est important c'est les dispositifs de services qui sont autour et qui sont adaptés enfin de services et d'assistance d'ailleurs qui sont adaptés aux besoins de ce type de population donc est-ce que pour un indépendant on ajoute un dispositif de prévention est-ce que je sais pas c'est quoi son plus gros problème de santé c'est peut-être pas de la santé physique c'est peut-être de la santé mentale c'est peut-être le stress de est-ce que l'argent va rentrer c'est peut-être il travaille à la maison et donc il bosse trop et sa vie ça bouffe sur sa vie privée ou c'est peut-être il travaille sur le numérique il a des problèmes de vision parce que la lumière bleue qu'il irradie en permanence donc c'est pas juste lui donner de l'argent pour quand il va chez le médecin par exemple pour ça ou lui donner une compensation de revenus quand il est en arrêt de travail c'est aussi l'accompagner avant voire après quand il lui arrive des choses en santé donc ça c'est sur la partie prévention mais ça peut s'étendre aussi est-ce que ce dont un indép a besoin c'est certes une couverture de sa protection sociale mais aussi de la conciergerie un accompagnement là ça recoupe plus ce que vous décrivez mais plus des choses qui lui rendent service dans le reste de sa vie une protection juridique et donc quand on parle de sa protection c'est pas juste dans la définition historique et traditionnelle de ce que fait peut-être une mutuelle en tant que mutuelle santé ou de ce que fait un opérateur de protection sociale c'est pas juste l'argent c'est aussi en nature oui tout à fait j'aimerais bien ouvrir les questions à la salle si vous avez pas de questions moi j'en ai plein qui a des questions ? allez je vous laisse 10 secondes on dit toujours que la première question est la plus difficile vous pouvez commencer par la deuxième on fait le sondage il y a combien d'auto-entrepreneurs ou de freelance ou dans la salle et c'était ma deuxième question et parmi vous vous êtes protégé vous avez une protection ou non donc j'ai peur il y a la base quoi forcément pas forcément de complémentaire qui a une complémentaire en fait ouais pas beaucoup quand même moi j'aimerais bien quand même entendre le point de vue de Lisa parce que elle fait partie de Smart qui est un autre modèle je dirais pas équivalent à WeMind mais qui se situe entre vraiment la coopérative et l'offreur de services traditionnels donc j'aimerais bien un peu t'entendre sur le sujet sans faire que présenter ce que vous faites mais avoir un peu plus la vision globale oui là ça marche très bien nous chez Smart on propose la solution salariat pour les freelances et c'est pas par une conviction absolue de défendre les salariats c'est juste on a fait le constat que la meilleure protection sociale existante est celle du salarié et nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de plus travailler ensemble avec tous les acteurs qui accompagnent les freelances de voir un peu quels sont les services qu'ils offrent et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour avoir un socle de sécurité sociale qui serait commun à tous les travailleurs parce que chez Smart on voit beaucoup de gens qui bossent chez nous en tant que salariés qui partent pour l'indépendance qui reviennent qui ensuite vont travailler pour des contrats avec un gouvernement ou à l'étranger et donc ils se retrouvent avec leurs droits sociaux un peu éparpillés de partout et le monde de travail change et il est extrêmement mobile et les travailleurs sont très mobiles et ils oscient entre tous ces différents systèmes et je pense qu'on gagnerait tous à travailler ensemble pour essayer de voir quels sont les besoins qu'est-ce qu'on a fait de mieux et je pense que la protection sociale du salarié est quand même un très bon exemple de ce qu'on a fait et c'est pour ça que nous on défend le contrat de travail actuellement mais on est ouvert à tout dialogue pour travailler ensemble avec d'autres acteurs et voir si on ne peut pas se mettre autour d'une table pour trouver une solution qui soit valable et viable pour tout le monde Oui en sachant que Smart c'est un acteur belge à l'origine et que la spécificité par rapport aux acteurs en tout cas de cette table ronde c'est que vous travaillez avec les fameux chauffeurs Uber les fameux livreurs en vélo Deliveroo pas que mais aussi On travaille avec les en fait on s'est dit que la moins mauvaise solution pour ces gens là était de passer par chez nous et donc on accepte effectivement les travailleurs de plateforme mais à condition que les plateformes acceptent de payer le minimum légal ce qui n'est pas le cas pour toutes les plateformes donc toutes les plateformes qui ont été citées on ne travaille pas avec et on ne travaille pas par exemple avec Uber parce que c'était un métier qui était déjà constitué et donc on ne va pas mettre nos pattes dans un secteur qui était déjà structuré ce qui n'était pas le cas pour les gens qui font du foot de déliverie ça c'est un secteur émergent c'est un secteur neuf pas toutes les plateformes acceptent de payer le minimum légal nous on assume le rôle d'employeur donc on travaille dans un vrai cadre légal et on est en train de mettre en place énormément de choses pour protéger ces travailleurs là et donc on distribue gratuitement des casques on fait des formations sécurité on a renégocié leurs conditions de travail pour faire en sorte qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions d'être payés minimum 3 heures même s'il n'y avait pas de prestations de courses et toutes les plateformes n'acceptent pas de mettre ça sur la table et donc on travaille uniquement avec ceux qui sont prêts à signer la convention de partenariat avec nous oui oui c'est vrai que tu as raison j'ai fait un raccourci un peu médiatique là dessus en fait ma question derrière c'était là de ce qu'on a entendu on parle surtout des professions indépendantes intellectuelles qualifiées et moi je me demandais du coup si c'était le même type de protection sociale qu'on attend pour d'autres types d'acteurs sachant que j'ai à peu près une minute et demie pour conclure donc il va falloir que l'un de vous se dévoue pour répondre à cette question alors une double réponse à cette question la première c'est que dans l'ensemble des projets qu'on essaye d'incuber et de piloter à la Maïf on a justement un autre projet qui parle plus on va dire aux jobbers qu'aux indépendants et aux freelances on fait un peu de la distinction pour le moment avec toujours cette idée d'aller au delà de la protection mais plutôt de l'accompagnement avec une offre de services un peu générale et puis sur un niveau de réponse peut-être un peu plus méta et ce sera mon mot de conclusion puisque tu vas conclure derrière tout à l'heure on disait que le mouvement des freelances et des indépendants n'est pas forcément antinomique avec le contrat social en revanche je pense que ce mouvement du post-salariat va être l'un des éléments clés de la nouvelle équation à écrire pour le business model de notre société c'est-à-dire comment on crée de la valeur différemment acteurs publics acteurs privés semi-publics etc et je pense qu'il faudra recontextualiser sur la personne toutes les offres de services et d'accompagnement que l'ensemble des acteurs peuvent apporter pour conclure sur un petit mot très personnel moi pendant plus de 10 ans j'ai été autant entrepreneur tout en étant salarié et j'étais complètement perdu dans ce que je devais souscrire pas souscrire je ne comprenais pas pourquoi je devais avoir deux complémentaires alors qu'une seule aurait suffi je me suis rendu compte que c'est parce qu'on s'adressait à moi à travers des statuts et du coup je portais différents statuts or avant d'être des statuts je suis une personne et j'aurais aimé avoir un truc qui parle à Thomas Olivier en tant qu'être humain et non pas avoir deux ou trois ou quatre statuts différents parce que j'imagine que mon petit cas perso en fait plein d'autres le vivent ou l'ont vécu et c'est juste assez étrange au moment où on glorifie l'expérience utilisateur ce genre de choses qu'on s'adresse aux gens à travers leur statut et pas à travers ce qu'ils sont Merci Thomas j'aurais pas pu dire mieux Du coup un mot de conclusion ce qu'on a fait ici c'est pas rentrer forcément dans le détail en 50 minutes des solutions de couverture sociale qu'on pourrait trouver pour les indépendants mais c'est plutôt essayer d'imaginer ensemble comment répondre à un enjeu de transformation sociétale qui est profonde qui pour moi et de ce que j'ai entendu aujourd'hui est un enjeu d'aspiration qui donc crée des métiers et des formes de revenus nouvelles donc c'est vraiment un enjeu profond et qui remet en cause aussi la position de l'individu dans le collectif donc on est aussi à la fois une individualisation et en même temps la recréation de nouveaux liens sociaux qui passent par la couverture sociale en passant du salariat à une certaine diversité une flexibilité comment on arrive à recréer du lien social là-dedans on a vu ici c'était fortement représenté je pense que le monde de demain sera fait d'une démarche un peu d'écosystème de partenariat entre différents acteurs qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années il ne s'agit pas de refaire les choses qui ont déjà existé donc de travailler ensemble pour faire simple et aussi d'imaginer des nouveaux statuts et des nouvelles formes en tout cas des nouvelles relations aussi avec l'acteur public qui est une question que je ne vous ai pas posée mais qui est assez cruciale sur ce thème et sur ces jolis mots je vous invite à nous rejoindre pour continuer la conversation en vous levant de vos chaises et en allant dehors dans la chaleur et pour profiter de la fin du fest je vous remercie merci